Salut c'est Ben, alors dans ce contrat intelligent, dans cette vidéo nous allons créer un contrat intelligent qui sera un wallet, un portefeuille dans lequel l'utilisateur va pouvoir placer des Ethers et va pouvoir surtout les récupérer grâce à la fonction transfert. Donc regardez ce que je vais faire et je vous invite bien sûr, une fois ce tuto terminé, à le faire par vous même. Donc on aura un mapping avec des adresses qui seront corrélées à une structure balance et ça, ça sera les balances, donc les différents comptes, ou on peut aussi dire finalement wallets. Et pour chaque adresse, il y aura un wallet. Et au niveau du wallet, ça sera une structure wallet. Et cette structure ici contiendra la balance, donc le nombre d'argent que l'utilisateur a sur le wallet, le nombre de paiements, payments, voilà. Pour que l'utilisateur puisse envoyer de l'argent sur ce contrat, il faut faire un receive, external, payable, et là, on va venir récupérer les différentes données. Donc je vais faire wallets de message.sender, donc le wallet de la personne qui envoie de l'argent sur le contrat, ça balance, je vais faire plus, égal, message.value. Et enfin, le wallet de la personne qui envoie de l'argent sur le contrat, son name, payments, je vais faire plus, égal, 1. Et là, je vais créer différentes fonctions. Je vais avoir besoin d'une fonction qui va me calculer l'argent total disponible sur le wallet. Donc je vais faire fonction, getTotalBalance. Donc là, on va venir récupérer tout l'argent qui est disponible sur le contrat intelligent. Pas selon les adresses, mais le tout au total. Donc ça va faire public, view, return, ça va retourner à uint, le montant en way. Et on va faire ici, return this.balance. Ok, là, il y a une erreur, donc je crois qu'il faut convertir ça en adresse, le this. Voilà. Donc là, ce petit bout de code, je vais récupérer le contrat actuel, le contrat sur lequel je travaille, celui que je vais déployer. Il faut juste faire une conversion de type, il faut convertir le this en adresse. Et avec la fonction .balance, je peux récupérer le montant total en way qui est disponible sur cette adresse. Ensuite, je peux faire une fonction getBalance pour savoir, en fonction d'une adresse qui va appeler le contrat, le montant disponible, le montant que finalement l'utilisateur a en way sur ce portefeuille. Donc là, je vais faire return wallets message.sender.balance. Ok. Maintenant, je vais faire une fonction qui va me permettre de rapatrier tout l'argent que j'ai envoyé sur une adresse. Donc, je vais faire une fonction withdraw all money. Et je vais transférer de l'argent, tout l'argent que l'utilisateur qui appelle cette fonction a envoyé, sur une adresse de son choix. Donc là, je vais faire address payable to. Pourquoi payable ? Parce que je vais transférer de l'argent. À partir du moment où on transfère de l'argent, il faut faire ici un payable. Ok, d'accord ? Et là, ce sera une fonction publique. Donc ici, je vais déjà venir récupérer le montant d'argent que l'utilisateur qui appelle cette fonction a envoyé sur le wallet. Message.sender.balance. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? C'est que je dois transférer à l'adresse to, à l'adresse du choix de la personne qui appelle la fonction, il faut que je transfère le mount. Mais attention cependant, une fois qu'on a transféré l'argent, il faut bien sûr qu'on dise qu'il n'y a plus d'argent, que l'utilisateur qui a retransféré l'argent sur son compte, ou sur un autre compte d'ailleurs de son choix, cet utilisateur n'a plus d'argent sur le contrat intelligent. Sinon, il va pouvoir retirer de l'argent du contrat intelligent de façon indéfinie. Ça peut être totalement dramatique. Donc ici, on va faire wallets.message.sender.balance.balance égale 0. On va sauvegarder et on va tester notre contrat intelligent. Donc avec une adresse, par exemple, celle-ci, je vais envoyer, allez, 4 Ethers sur mon contrat intelligent. Donc quand on va faire un get balance, ça va nous indiquer que cet utilisateur a envoyé 4 Ethers sur le contrat intelligent, et au total, sur le contrat intelligent, on aura 4 Ethers. Maintenant, avec une autre adresse, je vais envoyer 6 Ethers. OK. Et quand je fais un get balance, on verra que cette adresse a envoyé 6 Ethers sur le contrat intelligent, mais qu'au total, il y a du coup 10 Ethers sur le contrat intelligent. Maintenant, on va essayer de faire un transfert. Donc je vais transférer de l'argent. Donc ici, je vais prendre toujours cette adresse. Je vais la copier et je vais me transférer de l'argent. Voilà. Donc actuellement, on a 93 Ethers. Ici, je me transfère de l'argent, sachant que cette adresse en avait transféré 6. Donc je viens récupérer mon argent. On voit que désormais, ici, on est nouveau à 99. Et quand on fait un get balance, on est bien nouveau à 0. Voilà. Maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas à refaire ce tuto jusqu'à que vous arriviez à le faire par vous-même sans regarder la solution. C'est la seule méthode pour vraiment apprendre. Il n'y en a pas d'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se voit dans la prochaine vidéo.